Et hop, c'est parti pour cette séance 1 du cours, transition numérique, automne 2017, je bouge. Donc, vous avez suivi les consignes, si vous arrivez jusqu'à cette vidéo, vous avez les consignes générales pour ce cours, donc ça c'est fait, si vous n'avez pas compris, reprenez les vidéos. Séance 1, séance 1, première séance, on va rentrer un peu dans le sujet. Séance 1, je vous propose comme première activité déjà de se présenter. Normalement, il y a ma photo qui apparaît là, mais j'ai un peu coincé le truc. De se présenter dans le forum pour se dire bonjour, comme c'est en temps en temps de classe, c'est un cours en ligne, donc il faut prendre les bonnes habitudes, bonjour tout le monde, je viens dans ce cours. Présentation, donc vous pouvez mettre des images, des photos, ce que vous voulez, des petites vidéos, si vous avez envie, présentez-vous. Normalement, il y a ma photo de profil qui apparaît là, vous pouvez le faire dans mon profil sur ClarOnline, modifier votre profil, vous avez un bouton éditer, et là vous pouvez changer la photo, mettre la photo ici, mettre votre photo d'étudiant ou mettre un avatar, vous mettez ce que vous voulez, pour que ce soit plus sympa, pour qu'on puisse se repérer dans les forums. Ça le fait, merci. Deuxième chose, c'est une question que je vous pose, pour vous, quelle est l'image du numérique ? Donc pareil, déposez des images, vous la copiez en quelque part, vous la mettez soit sur votre espace personnel avec les droits axés pour tout le monde, soit vous faites un copier-coller de l'image directement dans le champ texte, comme vous voulez. Vous mettez des images dans le forum, qu'est-ce qui pour vous représente le numérique ? Moi j'ai mis cette litote, cette slide que j'ai vue sur Twitter, j'ai récupéré sur Twitter, où les gens ils bouclent un peu là-dessus, je vous laisse méditer sur le message, le digital doit être au cœur de la stratégie numérique. Déjà digital pour numérique, un néologisme pas heureux, digital en français c'est le doigt, donc prendre un néologisme anglais, anglo-saxon pour le remettre à la mode, et puis ça veut dire numérique, et digital et numérique c'est la même chose. Donc vous ne comprenez que le sens de cette phrase est plutôt abscon pour ne pas dire plus. Mais donc c'était mon image numérique, trop de numérique, plus de numérique. Première activité, troisième activité, je vous demande de regarder ce cours super bien fait d'Hervé Le Grosnier à Poitiers, si ma mémoire est bonne de l'université de Poitiers, sur Canalu. Il y a plein de cours super intéressants sur Canalu, donc je vous demande de regarder ça, mais au-delà de simplement regarder, parce qu'il y en a qui me disent « Ouais, les cours c'est cool, on regarde les vidéos ». Non, 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 ce n'est pas que ça, c'est comprendre ce qui se dit, ce qui est dit, et d'échanger autour de ça, parce qu'on regarde les vidéos, on peut tous le faire. Je vous ai mis un wiki en dessous, où vous pouvez discuter, échanger, faire le corpus de ce qui est dit. Donc j'ai repris les travaux un peu de ce qui avait été fait les années précédentes. Vous avez déjà pas mal d'images, de descriptions, reprendre les points clés autour de cette introduction, autour du numérique. Je vous propose aussi qu'on se retrouve autour d'un hashtag sur Twitter, qui s'appelle NUM pour transition numérique, A pour automne 2017. Vous voyez, je me suis creusé pour le hashtag. Et le premier qui tweet avec ce hashtag, je lui ai fait gagner ce magnifique livre de Michel Serres, qui est un philosophe qui pense un petit peu sur l'évolution autour des technologies. Et je pense qu'on en reparlera, Michel Serres. Et là, ce bouquin, il est pas mal. C'est un entretien qu'il avait fait avec Michel Gros et un autre auteur sur un peu le résumé de toutes ses œuvres, de ces différents bouquins. Et on verra qu'il a fait pas mal de choses aussi autour du numérique. Michel Serres, il a un peu conceptualisé, pensé, tout ça. Donc, le premier qui tweet, il gagne le bouquin. Ben voilà, pas mal de choses. Surtout la vidéo, la première, une grosse vidéo. Donc, pas trop. Se présenter, l'image du numérique, la vidéo. Et puis, je vous ai mis des petits bonus. C'est une super vidéo que j'adore sur l'histoire de la Robas. Est-ce que vous connaissez toute l'histoire de la Robas ? Voilà, au boulot ! Bonne séance.